Dans l'Italie des années 1850, un jeune prêtre du nom de Frédéric Albert exerçait son sacerdoce à Lanzo près de Turin. Son effort a été engagé en premier pour les enfants des écoles maternelles. En 1858, il créa un orphelinat avant d'ouvrir quelques années plus tard un foyer pour les jeunes filles. L'horizon se dégageait ainsi pour celui qui va devenir plus tard le fondateur des Sœurs Vicenzines de Marie Immaculée, congrégation qui sera connue sous le nom de Sœur Albertine. 1984, béatification du Vénérable Frédéric Albert. C'est à partir de ce moment que la congrégation des Sœurs Vicenzines de Marie Immaculée a pris la décision de s'ouvrir à la mission Adjente. On peut affirmer que Frédéric Albert avait dans le sang, comme un feu qui le brûlait, un ardent esprit missionnaire. Lui-même, une fois, a déclaré qu'il était disposé à donner, s'il était nécessaire, sa vie pour aller porter la bonne nouvelle là où elle n'était pas encore arrivée. Nous, Sœurs Albertine, fidèles au vécu, aux enseignements et à l'esprit missionnaire du fondateur, avons décidé d'ouvrir une communauté en terre béninoise, précisément ici à Péréré. Pour réaliser ce projet, le Seigneur s'est servi comme instrument de son éminence Monseigneur Asorba Nestor, évêque de Paragoudalore, qui, en ce temps, comprenait tout le bon goût. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Comme on lit dans le livre du prophète Isaïe, trois Sœurs Albertines ont répondu chacune, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » 30 septembre 1987, durant une célébration solennelle, les Sœurs Serafina, Pasqualina et Maria Luisa reçoivent le mandat missionnaire. 15 jours plus tard, les voilà enveloppés d'un splendide et chaud soleil africain. Elles sont entourées de quelques missionnaires, des religieux et religieuses et de tous les habitants de Péréré. Monseigneur Asorba et notre Mère Générale, Sœur Fernanda Torta, étaient là pour les accompagner. En chaque fête, il ne peut manquer un bon repas et beaucoup de discours. Celui du chef traditionnel du Péréré, du sous-préfet et d'autres personnalités. La population de son côté manifeste sa joie avec des chants et des danses. Après quelques jours, arrive le beau temps. Comme tout missionnaire, nous aussi nous sommes partis pleines de zèle et d'un grand désir d'annoncer la parole de Dieu. Mais avant tout, nous nous sommes mises à apprendre la langue locale, le Bariba, afin de faire passer le message. Pendant qu'elles étaient encore en apprentissage de la langue, Sœur Serafina commença déjà à soigner les malades. De l'Italie, une petite ambulance nous est parvenue pour transporter les malades graves à l'hôpital. Ainsi, nous commençons peu à peu quelques activités à Péréré et dans les villages environnants. Nous cherchons à apprendre aux femmes et aux filles un peu de couture et de tricotage. Nous passons ensemble de beaux après-midi et en même temps, nous faisons des exercices en langue Bariba. En peu de temps, nous avons fait des progrès et même donné des cours d'alphabétisation aux femmes. Voilà les participants au premier cours d'alphabétisation. Dans la même période, nous commençons à visiter les communautés dans les villages. Avec l'aide d'une traductrice, nous débutons la catéchèse. Les femmes s'organisent et chaque communauté a sa présidente, Véronique. Même les moments de fête, après une célébration, les femmes nous aident à connaître mieux les coutumes et les habitudes de ce peuple et à se familiariser avec les gens. L'année suivante, nous recevons la visite de quelques amis italiens. Quelques-uns parmi eux nous ont accompagnés avec fidélité pendant ces longues années. Par exemple, Marisa. Les activités s'intensifient. Un rendez-vous régulier de tous les 15 jours est prévu pour rencontrer les amis de la Léproserie de Biron. Avec eux, nous avons programmé beaucoup d'initiatives de travail. Sœur Serafina a une nouvelle pièce pour les consultations médicales et les malades font le rang devant la porte du dispensaire. Elle a pour chacun un soin approprié. Elle a une écoute attentive pour chacun et leur donne des conseils adéquats. Ce service aux malades ne l'empêche pas de s'occuper aussi du jardin de la communauté. 1994 Sœur Pasqualina nous quitte suite à un accident de roue. Si le grain de blé ne tombe pas par terre... Sa mort a marqué non seulement la congrégation, mais aussi toute la population à laquelle nous faisons corps. En août de la même année, Sœur Edda arrive de l'Italie. Elle remplace Sœur Pasqualina dans la charge de la formation des jeunes filles qui demandent de s'unir à nous, selon l'esprit de notre fondateur Frédéric Albert. Voici la nouvelle communauté après un sérieux discernement à Péréry. 1996 La communauté de Novicia s'installe à Paraco. Et pour seconder Sœur Edda, Sœur Carla arrive de l'Italie. Les activités reprennent. Les visites dans les villages continuent. Elles nous donnent la possibilité de rentrer plus facilement en profondeur dans la vie des familles, de connaître leurs difficultés et leurs problèmes. Un des plus graves problèmes est celui de la haute mortalité des bébés. Les parents commencent à nous présenter les premiers orphelins. En voyant le nombre toujours plus élevé, nous avons eu l'idée d'ouvrir la maison de la joie afin d'accueillir les orphelins. Nous avons interpellé le chef du village de Péréry. Il n'a pas hésité à mettre à notre disposition une partie de la forêt sacrée de la famille royale. La maison de la joie prend forme. On l'embellit et on la prépare pour accueillir les premiers hôtes. Le jour de l'inauguration officielle en février 1997, le père Pépé de la Société des missions africaines, SMA, avait béni le bâtiment. Les premiers orphelins qui y étaient installés, mariés et madonnaient. À la fin du mois, d'autres petits s'étaient ajoutés à elles. À Noël, les bébés étaient déjà 21. La maison est aussi ouverte pour certains cas urgents et de graves nécessités. Les enfants malnutrés. Les enfants sont suivis et soignés au quotidien par des femmes du village. À tour de rôle, elles assurent chacune une permanence de 24 heures. Dans ce travail, elles ne sont pas seules. Les volontaires ne manquent pas. Ils passent plusieurs heures dans la journée à choyer les petits enfants qui ont besoin d'attention et affections particulières autant que de biberons et de nourriture spéciale. Il y a d'autres volontaires, comme M. Balmabillon, qui s'appliquent aux activités plus techniques. Et à partir de ce moment-là, nous avons eu gratuitement de l'eau chaude à travers les panneaux solaires. Les enfants continuent à arriver. Ils réjouissent nos journées et occupent nos nuits. La Providence nous envoie l'aide Carla Baraldi, une infirmière italienne qui a choisi l'Afrique comme sa seconde patrie et le bénévolat comme son occupation. Sœur Serafina ne renonce pas à passer quelques moments avec les enfants. D'autres jeunes venus de l'Italie s'adonnent également à la mission pour un efficace service. En 2001, Sœur Arcandjela vient renforcer la communauté de Perreré. En 2002, nous avons eu la chance d'accueillir Mme Jacqueline, une femme française laborantine qui a initié M. Jonas au métier de laboratoire pour les analyses. Cela nous a évité beaucoup de courses aux différents hôpitaux pour diagnostiquer les maux dont les malades souffraient. Aujourd'hui encore, nous bénéficions de sa collaboration. Depuis des années, les familles des paysans ont compris que l'instruction est importante pour le futur de leurs enfants garçons autant que pour les filles qui, jusqu'à ce moment, sont marginalisées dans ce domaine. Le slogan « Toutes les filles à l'école » a ses effets positifs et les classes se remplissent et même trop. Les salles de classe sont dès lors insuffisantes pour tous les élèves. Dans les villages, il y a l'école primaire. Le cours secondaire se trouve seulement à Péréré. Il devient important et urgent de créer un foyer pour les filles afin qu'elles puissent continuer les études. C'est ainsi qu'est né le foyer dont la direction a été confiée à Sœur Geneviève. En très peu de temps, le nombre des filles atteint une quarantaine et plus chaque année. Les jours passent. Les années s'écoulent. Nos orphelins grandissent en taille et en ombre. À la fête du 10e anniversaire de la fondation de la Maison de la Joie, nous avons accueilli plus de 150 enfants accompagnés par leurs pères ou d'autres parents. Cette ambiance festive a duré 3 jours. Les Sœurs à Péréré comme à Paracou sont vraiment engagées dans la paroisse pour l'animation liturgique, la préparation des enfants et des jeunes au sacrement et à d'autres activités pastorales. L'animation et la formation hygiénique sanitaire dans les villages sont assurées par des animatrices. Le rêve que la Maison de la Joie sera fermée s'éloigne vu que, dans les villages, beaucoup d'enfants sont orphelins et abandonnés pour diverses raisons. Le même problème concerne la malnutrition. Nous continuons la lutte pour sauver beaucoup de vies et faire là encore une œuvre de sensibilisation et formation aux femmes afin d'éradiquer le mal. Celles-ci seront une dure et longue bataille. À cet effet, nous espérons que la population de Péréré et ses alentours découvre de plus en plus la valeur de la spiruline. Nous disons un sincère merci au couple Jacqueline et Paul pour leur courage et leur dévouement à la réalisation de ce projet. En 2004, Sœur Léonie perfectionne sa formation d'infirmière diplômée auprès de Sœur Séraphina qui, à cause de sa santé, ne peut plus continuer sa mission au Bénin. Sœur Séraphina part définitivement en Italie. L'année suivante, Sœur Léonie prend la charge de dispensaire. Dans la vigne du Seigneur, il y a beaucoup à faire. 25 ans de vie, 25 ans de souffrance, 25 ans de joie. Nous remercions le Seigneur qui nous a envoyés sur cette terre d'Afrique. Nous adressons maintenant nos gratitudes à son Excellence Monseigneur Assoba Nestor, évêque d'alors, qui a œuvré pour notre mission à Péréré et qui continue à nous soutenir. Merci à Monseigneur Adjou Martin, pasteur de notre diocèse. Nous remercions les Révérends Pères SMA qui ont exercé leur ministère de sacerdoce en ce lieu, en particulier le Père Saturnino, témoin oculaire du commencement de notre mission et le Père François Dupenois qui ne cesse de nous encourager. Notre collaboration, notre partage, nos échanges et notre vie d'ensemble dans la mission ont permis à chacun de se donner totalement au travail. Nous exprimons notre reconnaissance à nos amis et bienfaiteurs qui nous soutiennent. Nous remercions les habitants de Péréré vers qui nous sommes envoyés. Eux aussi nous ont aidés dans la mission. Nous invitons chacun à prier afin que le Seigneur envoie toujours de nouvelles ouvrières à sa moisson. prions aussi pour que la famille des sœurs Albertines grandisse davantage ici et ailleurs. dans la mission il y a sûrement des rots et des pas. Nous demandons au Seigneur de nous accorder sa miséricorde pour ce qui n'a pas été agréable dans la vie. Prendre un enfant pour un roi Prendre un enfant dans ses bras Et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie Prendre un enfant dans ses bras Sous-titres par Juanfrance